Te voilà. La vue te plaît ? Non, je surveille les environs. Feltcroft n'est plus que l'ombre de lui-même. Plus personne ne se sent en sécurité depuis que les fidèles de Ranrock s'intéressent à ce château là-bas. Le château de Rockwood. Mon oncle Solomon est un ancien aurore, mais il refuse d'enquêter. Le Fekha n'ait été maudite par l'un d'eux, ni a rien changé. Le coupable avait peut-être une baguette. J'ai entendu un gobelin appeler les sorciers des porteurs de baguettes. Les gobelins n'ont pas le droit de porter des baguettes ? Tout à fait. C'est pour ça que je cherche des réponses. Si je veux la soigner, je dois comprendre ce qui lui est arrivé. Anne a toujours été la plus espiègle de nous trois. Et ce n'est pas rien quand on nous connaît, hominissez-moi. Peut-être qu'une visite surprise de ma part avec un nouvel ami de Poudlard lui remontera le moral et fera revenir l'ancienne Anne. Allez, viens, je t'emmène chez mon oncle. Par ici. Feltcroft était bien plus animé autrefois. Avec les sbires de Runrock qui rôdent partout, tout le monde se cache. Nous y sommes. Ma sœur doit être à l'intérieur. Sébastien ! Où est-ce que tu... C'est bien ce que j'imagine. Il n'y a plus à discuter. Ça ne brisera pas le mauvais sort. C'est impossible. Et plus vite tu l'admettras, mieux ce sera. Mais on n'a pas encore tout essayé. Il n'y a pas de remède ! Quand pourras-tu l'accepter ? Jamais. Je ne l'accepterai jamais. Regarde ce que tu as fait. Anne, je suis désolé. Désolé que tu aies dû assister à ça. J'aimerais rester seul à maman, si ça ne t'ennuie pas. Pauvre Sébastien. Il ne s'attendait pas à un tel dénouement. Je te demande pardon pour tout à l'heure. Ces crises sont difficiles à supporter. Tout va bien, Anne ? Je ne voulais surtout pas t'importuner. Ce n'est pas le cas, vraiment. Et je vais bien. La douleur du mauvais sort va et vient. Souvent sans prévenir. Ce n'est la faute de personne. Ravie de faire ta connaissance. Tu dois être l'élève de cinquième année dont m'a parlé Sébastien. C'est bien moi. Sébastien et moi, nous sommes rencontrés lors d'un duel en défense contre les forces du mal. Oh, cette chère professeure Ecate. C'est une sorcière très puissante. Et elle sait comment recadrer les élèves tels que mon frère et moi. Pou de larmes me manquent. Mais Feldcroft ne serait pas si terrible si l'ambiance n'y était pas si lugubre. Entre les gobelins qui occupent le château et les disputes qui éclatent entre mon oncle et Sébastien dès qu'il revient, ce n'est plus aussi tranquille qu'avant. Sébastien m'a dit que votre oncle était un ancien aurore, mais qu'il refusait de s'attaquer aux fidèles de Runrock. Pour être honnête, je ne m'attendais pas à ce qu'il soit aussi fâché. Mon oncle est contrarié. Par ce qui m'est arrivé. Et par Sébastien, qui est certain de pouvoir conjurer le mauvais sort. Leurs intentions sont bonnes, je n'en doute pas. Mais mon oncle a raison. Ce mauvais sort ne peut pas être conjuré. Je le sens. Sébastien ne peut rien faire pour soulager ma douleur. Tu pourrais peut-être l'aider à se faire une raison. J'ai bien peur que cela ne dépende que de lui, et il a l'air particulièrement déterminé. J'espère simplement qu'il se rendra rapidement compte que ses recherches sont vouées à l'échec. Je suis fatiguée, je devrais aller me reposer. Merci de m'avoir rendu visite. Je te souhaite bonne chance. Merci de m'avoir regardé cette vidéo. Ce garçon va finir par me pousser à bout. Excusez-moi, monsieur Palot. Oh oui, vous êtes avec Sébastien. Je vous prie d'excuser mon neveu. Il ne sait pas quand s'arrêter. Vous allez justement voir Anne. Vous venez de la maison ? Comment va-t-elle ? Elle va bien. Elle est allée se reposer. On ne peut plus rien faire pour elle. Vous n'avez peut-être pas encore trouvé le bon remède ? On dirait Sébastien. Vous pensez en savoir plus que les soigneurs de Sainte-Mangouste ? Les soigneurs ne savent peut-être pas tout, monsieur. Sébastien se consacre entièrement à la recherche d'un remède pour sa sœur. S'il y en a un, il le trouvera. Votre confiance en Sébastien n'est mal placée. Anne a été maudite par un sortilège de magie noire. Et les gobelins ne risquent pas de s'expliquer. Il serait cruel de lui donner de l'espoir. La seule chose à faire, c'est veiller à son confort. Et rester à l'écart des fidèles. Sauf votre respect, un peu d'espoir pourrait remonter le moral d'Anne. Vous pensez sûrement bien faire, mais je sais ce qui vaut mieux pour Anne. Et pour Sébastien. Ils sont aussi têtus que mon frère l'était. Surtout Sébastien. Si vous voulez vraiment l'aider, vous devez vous assurer que Sébastien fait ce qu'il doit faire. Pas ce qu'il veut faire. Il n'a aucune idée du mal qu'il pourrait faire s'il n'arrête pas. J'espère que vous retiendrez ce que j'ai dit. Au revoir. Je dois aller voir comment s'en sort Sébastien. Pourquoi ne m'écoute-t-il pas ? C'est ma sœur. Comment vas-tu, Sébastien ? Tu viens d'avoir un aperçu de ce que je subis. Je m'excuse pour mon oncle. Je sais qu'il est contrarié, mais il essaie simplement de faire ce qu'il pense être le mieux pour Anne. Il est toujours en colère. Il n'a pas cessé de l'être depuis la mort de mes parents. Suite à l'agression d'Anne, ça n'a fait qu'empirer. C'est comme s'il me considérait coupable. Il dit que je suis bien le fils de mon père, comme s'il s'agissait d'une insulte. Il n'y a que moi qui essaie de l'aider. Lui a simplement abandonné. Anne et ton oncle semblent sincèrement convaincus qu'il n'y a rien à faire pour améliorer son état. Je refuse de croire ça. La douleur d'Anne n'est pas seulement physique. Ça l'a complètement changé. Ma sœur me manque. Et je vais la faire revenir. Viens, je vais te montrer où ça s'est passé. Les gens ne se rendent pas compte de quoi sont capables les fidèles de Runrock. On ne doit surtout pas les sous-estimer. Tous ces débris que tu vois sont là à cause de ce qui se passe au domaine abandonné. Ils cherchent quelque chose. C'est là-haut, sur ce plateau. Khan a été maudite. Par ici. La douleur d'Anne n'est pas encore. Troisièmne n'est pas très intéressant.